Elles ne sont pas oranges mais les tentes s'installent à nouveau autour du parlement ukrainien. Cette fois ce sont les opposants à Viktor Yushchenko, leader de la révolution orange de 2004, qui s'installent. Le président ukrainien en perte de vitesse depuis le moment où il a pris le pouvoir dans son pays il y a plus de deux ans, a annoncé hier la dissolution du parlement. Uguet. Il se verrait bien en porteur d'une nouvelle révolution, de couleur bleue cette fois-ci. Mais les partisans du premier ministre pro-Russe Viktor Yanukovych sont encore bien loin de parvenir aux mobilisations monstres de leurs adversaires de 2004, les promoteurs de la révolution orange. A défaut d'être nombreux, ils sont déterminés dans leur soutien au premier ministre engagé dans une partie de bras de fer avec le président. Si le président ne revient pas sur sa décision de dissoudre le parlement, il va devoir assumer une lourde responsabilité. Je crois que dans ce cas, il n'y aura pas seulement des élections législatives, mais il y aura aussi une présidentielle anticipée. Le président doit en être bien conscient. Une partie de poker entre deux éternels rivaux. Le président pro-occidental Viktor Yushchenko, petit à petit dépossédé de ses pouvoirs par un parlement largement acquis à son challenger malheureux de 2004, le pro-Russe Viktor Yanukovych, aujourd'hui premier ministre. Les deux hommes se sont rencontrés ce midi, rien n'a filtré de l'entretien. Dans ce combat sans merci pour le pouvoir, une femme pourrait bien tirer son épingle du jeu. Yulia Tymochenko, légérie de la révolution orange. Brièvement au premier ministre, elle s'était brouillée avec le président. Elle est redevenue aujourd'hui son plus ferme soutien. Je suis sûre que si le président n'avait pas choisi de dissoudre le parlement, l'Ukraine aurait perdu son indépendance. Et nous serions passés à côté de la possibilité de devenir vraiment une démocratie. Une démocratie dont une partie croissante des Ukrainiens se demande si elle ne se résume pas à d'incessante lutte pour le pouvoir. Merci. Merci.